Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, gameurs et gamers, c'est Dary. On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Tearaway Unfolded. Titre phare de la PlayStation Vita, Tearaway revient sur PlayStation 4 avec ce portage HD proposé aux joueurs qui n'ont pas encore tâté le soft de s'adonner aux joies des aventures de Yota et vous sur console de salon. Mais que vaut cette Reddit des petits gars de chez Media Molecule, véritable nécessité ou simple tristesse de perdre une exclusivité à la console portable de Sony ? C'était il y a deux ans. Les créateurs de la franchise Little Big Planet nous proposaient un OVNI à destination de la PlayStation Vita. Une exclusivité étonnante qui nous transportait dans un univers propre au studio où la créativité prend place au centre de notre épopée, loin de toute violence habituelle ou autre concept récurrent dans le jeu vidéo. Mais qu'apporte réellement cette édition PlayStation 4 ? Alors estampillé Unfolded de cette édition nouvelle génération n'est autre que le titre initial remanié à atterrir sur notre machine de salon avec bien évidemment et heureusement quelques nouveautés et réajustements. Mais avant même d'approfondir notre analyse, ne faut-il pas s'attrister sur le sort de la PlayStation Vita ? Non pas que je souhaite relancer un débat futile sur le dénigrement et la mauvaise communication de la firme nippone quant à sa console portable, mais il faut tout de même avouer qu'elle perd ici l'une de ses principales exclusivités. Titre emblématique de la Vita, Tear Away faisait partie de ces softs qui pouvaient nous pousser à acheter la bécane, nous laissant un désir profond à tendre la main vers cette machine tant mise de côté. Les joueurs pouvaient ainsi être fiers de leurs titres inédits et se dire que la console portable en avait réellement dans le ventre. Mais entre ce Tear Away qui revient sur PlayStation 4 et Gravity Rush qui suit la même évolution, ne faut-il pas un petit peu se morfondre sur le triste sort de la PlayStation Vita ? Telle est la triste note sur laquelle commence notre test, mais rassurez-vous, Tear Away Unfolded en a pour sa raison d'être. Et même s'il laissera un goût amer aux premiers abords pour les possesseurs de la console portable de Sony, il viendra rapidement enjoliver vos papilles gustatives en quête d'un peu d'exotisme et de nouvelles sensations. Évidemment, cette édition de nouvelle génération reprend la même intrigue et le même principe que le jeu original. Vous prendrez le contrôle d'un petit personnage en papier, Yota, qui devra délivrer un message en urgence à vous, une divinité que le joueur représente. Lui-même porteur du message, votre personnage aura l'apparence d'un petit être avec une tête d'enveloppe. C'est pas une insulte. Et vous devrez avancer tout au long de votre avancée dans un genre mélangeant principalement jeux d'aventure, mais également plateforme et action en vue TPS. Même si l'intrigue principale n'a pas de réelle profondeur scénaristique, celle-ci est frappée par l'univers incroyable que nous proposent les petits gars de chez Media Molecule. Ainsi, tout votre monde sera fait de papier et de carton où chaque élément du décor est vivant et peut bouger, mais aussi évoluer. Yota, ou son homologue féminin si vous choisissez une fille, à toi, pourra utiliser la lumière pour avancer au cours de son épopée, mais également guider divers animaux, personnages et autres entités. Les Scrafts, principaux méchants du jeu, viendront également semer des embûches et tenteront de vous empêcher d'avancer convenablement, soit en vous attaquant directement, soit en vous barrant simplement la route. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à plusieurs reprises, vous serez obligé d'utiliser la lumière pour réparer les dégâts de vos ennemis, ces derniers laissant sur leur passage un monde de carton et de papier journaux. Là où la Vita proposait de nombreuses interactions avec ses différentes particularités, notamment avec les fonctionnalités gyroscopiques, cette édition Unfolded apporte de sérieux compromis et subit une refonte quasi totale de son gameplay. Ainsi, la DualShock 4 n'aura jamais été si bien optimisée, que ce soit dans son utilisation de base ou avec les diverses options proposées. Tout d'abord, pour viser les différentes zones à éclairer grâce à la lumière, vous devrez utiliser votre manette et la bouger, le viseur reprenant la barre lumineuse et ciblée par votre contrôleur. Ainsi, vous devrez régulièrement pointer certains décors à l'aide de votre outil en main, sans forcément être un élément de gameplay gênant ou trop récurrent. De plus, le pavé tactile de votre manette sera lui aussi assez fréquemment utilisé. Que ce soit pour sauter à quelques occasions, utiliser l'une des aptitudes de Yota ou se lancer dans l'outil de création et de personnalisation du jeu, le pad est lui aussi ici mis en valeur et c'est tant mieux. Petit bug qui blesse cependant avec l'utilisation un peu trop imprécise et bien moins pratique du pavé tactile, la vita ayant sa force dans ses dernières fonctionnalités. La très bonne utilisation de la manette couplée à une aventure unique et un gameplay efficace nous permettent d'apprécier et voire même de surkiffer notre évolution et notre avancée dans le monde où nous sommes propulsés. Bon, allez, il va falloir que je crache le morceau. Cela fait déjà un petit moment que je veux le dire mais... Tire Away Unfolded est juste magnifique. Encore une fois, le studio sait nous en mettre plein les mirettes et non pas avec des graphismes incroyables ou un réalisme poussé à son paroxysme mais avec une patte artistique de haut de volée et un univers tant enchanteur que fabuleux. Que ce soit dans le concept lui-même, les courbes de notre petit compagnon, les couleurs définies et le design général des niveaux, on se laisserait presque porter par une envie d'immersion totale. A noter également que Unfolded n'est pas qu'un simple portage puisque les développeurs ont entièrement revu les graphismes avec une refonte totale de ces derniers. La bande-son quant à elle ne laisse pas la place aux doutes et réconforte cette idée d'ingéniosité artistique. Malgré quelques moments d'absence, les musiques sont au top et transposent bien l'univers général du soft. Mais certes, qu'en est-il réellement de cette édition Unfolded ? Est-ce juste un énième portage comme Sony s'est si bien à le faire ces derniers temps histoire de surfer un peu sur la déferlante et la vague d'annonces du remaster ? Bien que logique vu sa situation, la version PS4 tourne en 1080p et 60 fps et peu de soucis techniques viennent entacher la réputation du soft à ce niveau. Si ce n'est… cette fichue caméra qui ne cesse de casser les pieds à certains passages jouant sans véritable nécessité ou en se coissant dans les décors et textures. Mais bien que retrouver l'univers de Tiraway sur grand et grand en ravira plus d'un, ce n'est pas là que le titre tire sa force. Les différents chapitres ont été rallongés, soit par ajout de contenu, soit directement en modifiant quelques passages afin d'offrir un certain vent de fraîcheur aux anciens joueurs. Un tout nouveau niveau vient également s'ajouter au compteur des 17 chapitres précédents, rallongeant un peu la durée de vie de soft, celle-ci étant plutôt moyenne de base. Rajoutons à tout cela ce qu'on en a précédemment énoncé sur l'utilisation de la manette et du pavé tactile et l'on se retrouve là avec un portage de haute qualité. Enfin ! Alors que peut-on penser vraiment de ce Tiraway ? Noyé dans la masse des sorties de cette rentrée et surfant éperdument sur la vague des Remasters, Tiraway Unfolded est loin d'être un portage comme les autres et propose une aventure unique et intéressante que tout joueur émérite ou néophyte pourra adorer sur grand écran. Et bien qu'il souffre d'une caméra indécise et d'un scénario en demi-teinte, Tiraway Unfolded a tout pour plaire et vous emportera dans cette sublime quête aux côtés de Yota. La seule véritable déception ? Elle vient sans doute du côté des possesseurs de la PlayStation Vita, puisque c'est incontestablement la paire d'une des meilleures exclusivités à la console portable de Sony. ... 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